Un des outils majeurs sur lequel il faut vraiment focaliser toute son énergie, toute son analyse et toute son intelligence, c'est le plan d'action commercial. Le plan d'action commercial, c'est votre guide, votre feuille de route qui doit vous permettre d'atteindre vos objectifs. Comme tout sportif de haut niveau, il faut vous focaliser sur les moyens et non pas sur l'objectif. Et votre moyen, c'est le plan d'action commercial. C'est souvent une des étapes qui est laissée un peu de côté par nos amis commerciaux. Néanmoins, il est important d'y mettre l'ensemble de vos connaissances, l'ensemble des datas que vous allez pouvoir recueillir sur votre marché, sur vos clients, sur vos concurrents, pour construire cette feuille de route. Vous allez pouvoir, à certains moments, partir dans des spirales positives, dans des spirales négatives, douter, mais chaque fois revenir sur votre feuille de route, va vous permettre de garder le cap pour réussir la mise en application de la stratégie de l'entreprise, de votre stratégie commerciale, et d'atteindre vos objectifs, et donc de toucher votre variable. Le Go-No-Go est une des étapes clés dans le processus commercial, parce que c'est l'étape où vous allez choisir vos combats. Et il est grandement important, dans cet univers économique contraint, avec des ressources qui ont de plus en plus de choses à faire, de focaliser ses ressources et son énergie sur les bons combats. Et pour choisir ces bons combats, les stratégies de Go-No-Go doivent vous permettre de respecter vos enjeux, de respecter votre pack, mais aussi de choisir les affaires qui vont être le plus génératrices de valeur pour vous et pour l'entreprise. C'est difficile de faire No-Go, parce qu'humainement, on préfère dire oui et dire non, c'est compliqué. Néanmoins, il faut se forcer vraiment à respecter ce Go-No-Go, parce que sinon, vous allez vous retrouver à cramer énormément d'énergie sur beaucoup de sujets. Et une des choses qui est quand même clé dans la réussite commerciale, c'est d'avoir un équilibre vie pro-vie perso respecté, important, parce que les clients adorent d'avoir des acteurs commerciaux en face d'eux qui sont sereins et rassurants. Et le Go-No-Go y contribue grandement.